Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de l'Horaclip sur Sway. Dans cette vidéo, en fait, nous allons voir les options de présentation et de partage, donc tout le mode de disposition, j'aurais dû écrire aussi le style, les modes de présentation et comment partager votre Sway. Alors, vous vous rappelez sûrement si vous avez vu mes vidéos précédentes, que nous avons fait une super présentation Sway, en fait, sur les Doloraclip que je produis. Alors, ma conception, mon contenu me semble adéquat, je suis satisfait de ça, mais il manque encore la finition. En mode conception, je vais pouvoir aller jouer avec cette finition et le premier endroit à aller regarder pour votre disposition et votre présentation, c'est d'aller dans le côté droit en haut, ici, en mode conception, dans les styles. Alors, si vous cliquez ici, une option qui peut être intéressante, c'est le remixeur. Le remixeur, en fait, ce qu'il fait, il regarde votre contenu et avec une forme d'intelligence artificielle, il va essayer de vous faire une recommandation. Ce n'est pas toujours jojo et ça peut vous foutre un bordel. Mais, des fois, ça vaut la peine. Moi, je vais l'essayer. Alors, remixer. Je clique. Donc, on voit que lui, ce qu'il m'a recommandé, vous voyez le look, il a changé un petit peu. Je suis toujours en disposition horizontale. Bon. Finalement, je n'aime pas vraiment ce qu'il m'a proposé. Sans surprise. Je vais donc changer à nouveau mon style. Je ne vais pas aller voir dans ma liste qui est ici les différents styles proposés. Et moi, je vais y aller avec, par exemple, celui-ci. Un petit peu trop gris, quand même. C'est mieux, quand même. Allez, avec ça. Je vais aller personnaliser maintenant mon style. Alors, vous pouvez aller ici. Vous voyez qu'ici, c'est de gauche à droite. Moi, je n'aime pas vraiment... Ce n'est pas comme ça, en fait, que je voyais ma présentation. Je la voyais plutôt verticale. Alors, je peux choisir verticale. Et on voit maintenant que ça part comme ça. Mais je pourrais également choisir le mode diapositive, qui rappelle un peu plus ce que nous avons avec PowerPoint. Donc, à ce moment-là, la souris ne sert à rien. La roulette de la souris ne sert à rien. Il faut vraiment passer par les petites fléchettes en bas. Où y aller avec votre clavier gauche-droite. Et là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on va retrouver dans un diaporama classique. Donc, c'est une autre façon de présenter votre contenu. Maintenant, si je reviens à personnaliser, quand vous allez ici, en fait, vous pouvez changer quelques éléments. On s'entend, ce n'est pas aussi précis que, par exemple, PowerPoint. Mais vous pouvez personnaliser, par exemple, l'inspiration de couleur. Je veux dire, vous voulez une inspiration plus rouge, par exemple, ou plus... Changer, en fait, quelque chose ici. En fait, il ne me laisse pas le faire. C'est gentil. Je vais choisir lui comme inspiration de couleur. Le choix de la police, il me choisit Universal Condense. Mais là, ça, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus intéressant. On va échanger un peu la police de caractère. On va aller dans tout ce que vous avez. Mais évidemment, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, je vois. Ombre, de quoi ça a l'air. C'est un petit peu creepy. Ombre, on n'ira peut-être pas avec ça. Ah, j'aime bien celui-là. Le côté un peu... un peu étampe, là. J'aime bien celui-là. Au niveau de l'accentuation de l'animation, je peux changer. Bon. Donc, fort, moyen, bon. La taille du texte, je peux la mettre d'emblée plus grande. Le Doloraclip est pas mal plus grand. On voit tout de suite. Ma chaîne aussi. L'équipe, ça, ça ne change pas. Le Best-of. Donc, je vais laisser à normal. Et c'est essentiellement tout ce que vous pouvez faire dans la personnalisation et dans le style. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, vous ne pouvez vraiment pas penser que le mode de présentation, il y a beaucoup de choses. Je vous rappelle que Swiss, son objectif, c'est de simplifier votre présentation au maximum. Alors, maintenant que votre présentation est à votre goût, on va présumer ici qu'elle l'est. Je pense que oui. Je vais y aller maintenant avec le partage. Alors, dans les options de partage, lorsque vous cliquez ici, vous regardez, vous avez des options en haut. Alors, vous pouvez envoyer à des personnes ou à un groupe spécifique. Si vous êtes à l'intérieur d'une organisation, par exemple, votre commission scolaire, et que votre souhait fait partie de votre suite Office 365 et que vos élèves ont un compte sur cette plateforme, vous pourriez décider de partager uniquement à vos élèves ou à vos collègues, par exemple. Ensuite, si vous laissez par défaut, on dit les membres de votre organisation disposant du lien. Donc, le lien dont on parle, c'est évidemment celui-ci. Et le dernier, c'est toute personne qui a un lien. Celui-là, en fait, vous permet de faire quelque chose qui est relativement public. Donc, vous pourriez le propager à des gens qui sont à l'extérieur de votre organisation. Maintenant, là où vous faites attention, c'est ces deux options-là. Par défaut, une personne qui possède votre lien peut voir votre présentation, mais ne peut rien faire avec. Si vous allez cocher « Modifier », à ce moment-là, la personne qui obtient le lien peut changer le contenu. Donc, ce n'est pas à faire à moins que vous soyez dans un contexte collaboratif avec des collègues. Ensuite, si on va voir, obtenir un lien visuel, si vous cliquez, ça ressemble à ça. Vous n'avez qu'à copier et le mettre dans un courriel. « Obtenir le code incorporé », vous pouvez l'utiliser comme ça et le mettre directement, par exemple, dans une étiquette dans Moodle. Et finalement, dans les autres options, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a l'idée que l'éducateur peut voir les boutons de partage. Donc, voir les boutons afin de partager. Si vous ne voulez pas qu'il puisse repartager, vous le décochez et ils ne le verront pas. Donc, si je prends ici l'exemple, je copie le lien et je veux dire, en fait, tout le monde qui possède un lien, YouTube, etc., apparaît, si vous remarquez. Je vais copier le lien et on va aller voir de quoi ça a l'air si je donnais à mes élèves. Bien, mes élèves verraient ça comme ça. On pourrait cliquer en bas. un peu cliquer ici. Et voilà. Je pourrais aussi choisir dans ma présentation de faire en sorte que c'est automatisé. Donc, si vous allez dans les paramètres de votre souhait, je vous rappelle du début, paramètres pour ce souhait. Si vous cochez l'option automatisée, par exemple, à toutes les 3 secondes et en boucle, je reprends mon lien. Je m'en vais voir sous l'angle d'un élève. À ce moment-là, votre élève, lui, voit ça. Automatiquement, en fait, ça change. Rien ne lui empêche, je ne me trompe pas, d'arrêter, voilà, ici en bas, de mettre sur pause s'il y a quelque chose qui est un peu plus long ou s'il y a quelque chose qui veut cliquer sur les autres images et ensuite de repartir. Vous voyez que par défaut, en fait, il peut même arrêter la lecture ou allonger la lecture plutôt. Mais sinon, ça joue tout seul. Donc, voilà. Alors, ça conclut notre capsule, notre série de capsules sur souhait. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est facile d'utilisation, qui permet de faire des présentations qui sont élégantes, faciles à faire, faciles à partager. Alors, ça vaut vraiment la peine. Peut-être un dernier petit truc ou astuce. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous auraient aimé que je vous le dise d'avance. Mais sachez que vous pouvez également prendre des modèles. des fois, des modèles, par exemple, de personnes qui ont déposé des trucs. Je vais prendre, je ne sais pas, celui-là, avec les petites pommes ou les tomates. Ici, on fait M'Inspire. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aller jouer là-dedans. Et là, en prenant lui, commencez à modifier le souhait. Il en fait une copie pour vous. Souvent, ce sont des gens qui ont plus d'expérience que nous et qui ont fait des modèles intéressants. On regarde les cartes, on voit comment ils les ont fait. C'est une bonne manière de s'approprier Swae. Partez peut-être d'un modèle, allez faire un peu son autopsie. Regardez comment il l'a fait. On voit ici la carte image petite à l'intérieur de deux blocs de texte. On voit qu'en fait, il y a un imbriqué qui va se faire. Alors, moi, je vous invite à explorer. Amusez-vous bien avec Swae. Ça vaut la peine. je vous le dis d'aller regarder dans cette direction. Allez, à la plus. Au revoir. Au revoir.